Les géographes, ou la société civile, les médias font de la géographie. Plus qu'eux-mêmes proposer une géographie, y compris par exemple l'analyse des cartes très intéressante, il correspond à l'analyse de la géographie que se passe par les géographes ou par d'autres acteurs, médias, sociétés civiles. Et de manière générale, pour ce qui est de la ville, ce qu'on veut dire c'est que c'est assez important cette déconstruction des discours, parce qu'on voit bien, on a l'impression qu'elle est engagée et que ça pose la question de sa neutralité, si vous voulez. En réalité, la plupart des discours qui sont produits sont toujours en quelque sorte idéologiques. Quand vous regardez la question, même de la manière dont on s'est repris, quand on voit par exemple la question des campagnes du Grand Paris, sur cette question de la complexité, il y a un discours qui va être toujours... Il n'y a pas de projet sans discours qui est accompagné. Donc, en fait, en disant, en affirmant qu'elle porte un discours idéologique, la géographie critique, où elle peut changer le monde, ça présuppose aussi qu'il y a d'autres discours avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais au moins, ça pose la question de la neutralité des discours qui sont produits. En fait, il n'y a jamais vraiment de discours complètement non. Ça n'existe pas. Et donc, pour ces grands projets, c'est intéressant de poser la question. Alors, l'autre chose, c'est justement, une fois qu'on a produit éventuellement une vision alternative de la géographie, c'est la question de la diffusion des savoirs. Donc, la géographie critique, elle essaye de changer le monde en évitant, comme je vous l'ai dit, de garder les savoirs uniquement dans ce qu'on pourrait appeler l'enclos universitaire. Donc, d'où la multiplication des formes de diffusion du savoir, comme les excursions. Alors, c'est ce que fait d'ailleurs aussi... Enfin, limite, il n'y a pas l'apprentissage. C'est ce qu'il y a fait aussi avec ce cycle. Donc, ça, c'est très intéressant de trouver d'autres formes de diffusion du savoir et de ne pas le confiner aux artistes scientifiques, sachant que le contexte général est à la productivité, à l'évaluation des chercheurs pour produire de plus en plus. Donc, tout ce qui est en fait, finalement, ces formes de diffusion publique du savoir, ce n'est pas forcément évalué, ce n'est pas forcément rétribué, mais c'est important. Donc, c'est une des formes d'action. Alors, une des formes d'action aussi que je trouve très intéressante et que j'avais un peu sous-estimée quand j'avais commencé mon travail et qui m'a interrogée, parce que moi, j'ai enseigné aussi dans le secondaire, c'est la géographie scolaire. On oublie beaucoup dans l'idée de diffusion du savoir. Alors, parce que pour tout vous dire, le groupe brésilien, quand j'ai commencé à l'étudier, j'étais assez surprise. Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, où il y a la vision, finalement, un peu mythifique du Brésil, avec l'engagement local dans les favelas, etc., c'est absolument pas du tout l'image qu'on pouvait en avoir. C'est un groupe extrêmement, je vous l'ai dit, c'est un groupe marxiste février, très rigoureux, beaucoup dans la lecture des textes, leur production est très théorique. Du coup, je m'étais dit, pendant un moment, mais bon, vraiment, est-ce que, finalement, ils ne sont pas si engagés que ça, ils ne vont pas sur le terrain, etc., etc. Et puis, finalement, je me suis dit qu'il y avait d'autres manières très efficaces, en fait, de diffuser le savoir et d'être engagés. C'est que, grâce à leur travail interne à l'université, ce groupe de géographie, ils ont un poids très important au Brésil. Ils sont très reconnus. Donc, on pourrait penser que c'est une forme de carriérisme, une manière de faire de la... de progresser dans l'échelle universitaire, en faisant de la géographie critique et marxiste. En réalité, c'est vrai qu'ils se battent à l'intérieur de l'université, pas seulement à l'intérieur de l'université. Ils se battent dans l'université, et ça a un rôle stratégique, parce que ça peut permettre de définir, ensuite, les programmes scolaires. Et, notamment, à la Fanny Alessandré-Carlos, elle a écrit ce petit livre que vous avez aussi là, qui est un livre qui est utilisé par, vraiment, énormément d'enseignants. Et, à l'intérieur, il est question... Alors, elle utilise à la fois des chansons brésiliennes, mais aussi, le fait, enfin, tout son corpus, en fait, intellectuel, elle utilise, et c'est diffusé massivement dans les lycées, auprès des enseignants, ce qui fait que c'est aussi une référence. Et c'était une question que je m'étais posée, parce qu'il y a quelques années, donc, en 2013, il y avait eu de grandes manifestations sur le droit et transport gratuit, avec une association qui s'appelle Movimento Passé Livré. Et, en fait, je m'étais demandé... Ce sont des jeunes... En fait, ce sont des très jeunes lycéens, en réalité, qui avaient déjà une sorte de bagage intellectuel assez fort sur la question du droit à la ville. Bon, il faut savoir que c'est beaucoup plus... Ça a été aussi repris dans d'autres cadres. Alors, il y a eu plein de formes de diffusion de ce savoir. Mais toujours est-il que je présuppose... Je n'aurais pas tout à fait... Il faudrait faire une autre recherche, mais je ne peux plus pousser. Mais je présuppose que les parties des lycéens ont accès à ce type de savoir grâce au programme scolaire. Et que ça a un impact qui est très important. Et puis, comme vous avez récemment peut-être quitté le lycée, vous savez que les programmes scolaires de la géographie ne sont pas excessivement progressistes ou passionnants, malheureusement, y compris pour la géographie de la France, même s'il y a quand même quelques... Toujours est-il que les programmes scolaires, c'est un terrain de lutte très intéressant qu'on nous vit beaucoup. Et qu'il y a un impact parfois beaucoup plus fort que le fait, comme je le disais parfois, de militer dans un sport avec dix personnes, ce qui n'est pas mauvais en soi. Je l'ai un peu fait, mais je crois finalement que par exemple, les programmes scolaires ont plus d'impact que certaines petites mobilisations très localisées. L'autre chose aussi qui peut se faire, c'est de fournir une forme de contre-expertise justement au mouvement social. Alors là, je vais vous lire un extrait d'un des seuls, d'ailleurs professeurs qui est de géographie critique en Allemagne, parce que c'est l'un des seuls à avoir eu cette fameuse position dont je vous parlais tout à l'heure, il s'appelle Bernd Bellina, il m'enseigne il y a beaucoup de fois. Et lui-même, selon une petite contradiction, il dit la chose suivante, une chose que je n'aime pas avec certains géographes critiques, c'est quand ils disent ce que les gens doivent faire, ils voudraient que chacun fasse la même chose. Ce que je trouve intéressant, c'est faire de la très bonne recherche. Nous devons connaître nos données, nos faits, nos théories. Nous ne devons pas nous contenter de réclamer quelque chose ou de dire que telle ou telle chose est injuste. Nous proposons de bons arguments. C'est une chose importante. Et il cite l'article de Don Mitchell, qui est un géographe américain, qui pense à peu près à la même chose. Alors, il dit, je ne suis pas si engagée que ça dans les mouvements, même si je suis toujours en contact avec eux. Ça fait peut-être blaser, mais c'est comme ça que je travaille. Je le fais quand on me le demande. Je lis, j'écris, j'enseigne, je donne des conférences. Mais c'est aussi une bonne division du travail. Par exemple, cette année, nous avons organisé une conférence sur le droit à la vie et à la confort. Je donne mon nom, je m'assure qu'il y ait des financements, je fais en sorte que l'université l'accède. Voilà. Donc ça, c'est des visions assez différentes de l'engagement. C'est pour vous dire qu'en fait, finalement, quand j'ai travaillé sur la géographie critique, il n'y avait pas du tout d'unité dans la vision de l'engagement. Il y avait des versions très très différentes de l'engagement. Et pour certains, en fait, il faut se tenir un peu éventuellement à la disposition des mouvements sociaux, mais produire surtout de la très bonne recherche, être... C'est assez proche de ce que je vous disais tout à l'heure avec les brésiliers. Mais il y a des versions tout à fait différentes. Et puis, parfois, il y a certains géographes qui s'engagent directement. Donc, un des créateurs de Dignura a fini par se présenter pour un groupe libertaire à la mairie de Zurich. Bon, il n'a pas gagné la mairie de Zurich, mais il a quand même eu un siège au conseil municipal et pour l'embêter, ils lui ont donné la police. Donc, la sécurité, parce qu'évidemment, quand on a la sécurité, on est bien obligé de temps en temps de réagir. Et notamment, il y a eu des manifestations l'année dernière qui ont été un peu problématiques. Il faut parfois envoyer la police. Donc, c'est pour vous dire que ça pose des contradictions parce que là, c'est l'engagement poussé un peu au dernier débré, si vous voulez. C'est finalement de passer du côté de la politique directement. Et parfois, ce n'est pas sans contradiction, en l'occurrence, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu une manifestation d'un groupe justement, vraiment de revendication de droit à la ville avec ce qu'on pourrait appeler des casseurs dedans. Ils sont attaqués aux boutiques de luxe et Richard Volt, en vrai, Richard Volt a envoyé la police. C'est son... Alors, je lui ai écrit, je lui ai demandé qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu peux me dire comment tu as réagi à la chose ? Je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Alors, je lui ai demandé deux fois. Je pense que peut-être que le mail s'est fermé ou que tu n'as pas eu le temps de répondre. Mais il est possible, effectivement, qu'il n'ait pas eu tellement envie de répondre à cette question ou qu'il était un peu embêté par lui. Voilà. du coup, justement, ça pose la question de la limite des actions. L'action, c'est de cette géographie critique, ou ces géographies critiques. Il y a plusieurs critiques, enfin, plusieurs critiques qu'on peut leur formuler. La première, c'est un certain théoricisme, c'est-à-dire un excès un peu, un excès de théorie. Là, c'est intéressant parce que ça pose la question de la recherche empirique et de la recherche théorique. Quand j'ai commencé à travailler sur la géographie critique, je trouvais que ce qui manquait à la géographie française, c'était justement les approches théoriques. et je trouvais qu'on était très guidés par la recherche des terrains, etc. Et je trouvais que c'était très intéressant d'avoir des approches théoriques qui mobilisent différentes conceptions. Bon, je ne sais pas que j'en suis un peu retenue, mais je trouve aussi que le format de certains articles compris dans le monde anglophone est justement très théorique, trop théorique et un peu désincarné aussi. C'est une première critique qu'on pourrait formuler. L'autre critique qu'on pourrait formuler, c'est un peu dans la même veine, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la clôture prématurée de la sphère sociale. C'est une expression que je reprends à Bruno Latour. Qu'est-ce que ça dit ? Ça signifie en réalité qu'il y a une forme d'uniformisation du discours de la géographie critique par moment. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous fais le topo, si j'essaie de reproduire un petit peu ce qui se dit, la plupart de ces groupes ont à peu près la même logique. À chaque fois, c'est il y a une production capitaliste de l'espace urbain qui engendre des inégalités, des discriminations, des injustices et il y a des formes de résistance. Et donc, on tourne sur ce triptyque en réalité quasiment... Alors, on peut partir de la mobilisation, on peut partir de la production urbaine ou des inégalités, mais c'est souvent les mêmes thèmes. En gros, donc les trois thèmes, je ne sais pas si certains vous l'aient noté, mais il y avait la production capitaliste de l'espace, les inégalités et les injustices que ça produit et les résistances. Et donc, on tourne un petit peu tout le temps avec cette même dialectique qui revient régulièrement. Et puis, la dernière critique, alors là, c'est variable, ça dépend un petit peu des groupes, éventuellement, c'est quand même l'isolement universitaire, voire une forme de carriérisme. Là, c'est difficile de savoir, entre ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui... Il y a des universitaires qui ne peuvent pas se battre à l'intérieur de l'université, ceux qui accèdent à des postes assez importants, est-ce qu'ils l'ont fait vraiment pour des conditions pour eux ? Mais ça, c'est très difficile et j'ai envie de dire, ça pourrait s'appliquer à n'importe qui, mais c'est difficile de leur faire le reproche spécifiquement... Donc ça, c'est à peu près les choses que j'ai pu constater. Alors ensuite, pour finir et pour en arriver à notre débat et pour revenir à la question initiale, donc la géographie qui est radicale peut-elle changer le monde ? Je vais essayer de revenir un petit peu justement aux séances que disent. Alors là, c'est la partie philosophique. Je vous avoue que c'est en plein chantier et que je réfléchis en même temps que je parle. Donc si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez. Si c'est fumeux, vous me dites. Mais cela dit, dans le tas, il y aura peut-être quelques idées à prendre. Alors, ce qui est certain, c'est que finalement, les trois groupes que j'ai étudiés, c'est des groupes qui finalement relèvent d'une certaine forme de pensée que je vous disais. Ce sont surtout quand même des marxistes, des lefébriens, il faut bien dire. Et donc, ils ont une manière d'appréhender le monde qui implique d'une certaine manière éventuellement de changer le monde. Avec à chaque vision du monde, il y a une manière de le changer. Et ça, c'est pour ça que je reviens un petit peu au science study, c'est-à-dire que la manière dont on va concevoir le monde va forcément impliquer des différentes stratégies pour le changer. Alors, dans la géographie radicale et de manière générale, dans la critique radicale, il faut voir que l'objectif, c'est souvent une approche de la totalité. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est très intéressant, par exemple, chez David Arbeck, un des principaux géographes radicaux, l'idée, c'est d'essayer de comprendre en fait la circulation du capital comme une totalité. Donc, ça va de l'expansion du capital en ville à l'expansion impérialiste du capital en se déplaçant de pays en pays pour maintenir le niveau de plus-value. C'est un peu l'idée. Et du coup, quand on envisage le monde comme une totalité, il n'y a un peu qu'une solution, c'est une révolution complète parce qu'il y a assez peu de marge de manœuvre. Ou alors, c'est ce qu'il appelle « spaces of hope », c'est des espaces de l'espoir. Donc, par exemple, éventuellement, j'ai mis le spot de la TK qui n'est pas très très loin, mais c'est plutôt pour ouvrir la discussion. C'est-à-dire, en gros, finalement, on va avoir des lieux très localisés, fermés, de réinvention de la société qui soit à l'écart du monde capitaliste. Peut-on être complètement à l'écart du monde capitaliste ? C'est pas sûr. Si on envisage le monde comme une totalité, c'est très difficile d'imaginer autre chose que quelques groupes. Alors, c'est-à-dire aussi, par exemple, la Tarnac, c'est des lieux, en fait, de contestation ou d'invention d'un autre monde sur un petit espace. parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Alors, du coup, ça m'amène aussi à l'actualité, c'est-à-dire, quelle alternative dans un monde unifié ? Donc là, actuellement, c'est l'idée de créer une sorte d'autre monde sur une place publique, avec d'autres critères. Et la question, en fait, c'est de savoir comment on passe de ça à un moment complet du monde unifié. Là, ça pose un vrai problème. Donc ça, c'est une première conception du monde. La deuxième conception du monde, c'est, on pourrait appeler une critique plutôt pragmatique. C'est quelque chose qui a été développé notamment par par Boltanski, qui était le nom. L'idée, c'est que plutôt la sociologie ou la géographie, plutôt que d'étudier, en fait, des mécanismes, le monde dans sa totalité, va partir plutôt de la critique des acteurs eux-mêmes. Et là, j'ai pris un autre cas de l'ionnisien pour que ça me semblait intéressant, et celui de la contestation dans le modèle de la ségrégation scolaire avec les bonnets d'âme. et donc, de partir non pas de la conception d'un monde unifié, mais plutôt des luttes telles qu'elles se passent sur le terrain des mobilisations et de voir quelles sont les critiques qui sont formulées et de partir de là. C'est ce qu'on pourrait appeler, c'est un peu la géographie de la mobilisation ou de la sociologie des mobilisations des luttes sociales. Donc là, on ne part pas d'une grande théorie qui explique le monde en entier, mais on va essayer de partir de la formulation de la critique telle qu'elle est formulée sur le terrain. Autrement dit, là, j'avais repris la définition de la sociologie pragmatique, c'est construire une approche qui tient compte de la capacité des acteurs à s'ajuster à différentes situations de la vie sociale. On s'intéresse plutôt aux acteurs eux-mêmes, à leur critique et à la manière dont ils se mobilisent. Et donc, on rend compte de la critique des acteurs eux-mêmes. Et donc là, le rôle du chercheur dans cette option, c'est éventuellement d'écrire un bon compte-rendu, ce que dit Latour aussi, de la manière dont les acteurs se mobilisent, où les acteurs font quelque chose, au lieu de ne rien faire. C'est un peu la théorie qu'on pourrait faire à la première version, si vous voulez, c'est que dans un monde où tout est unifié, chacun a sa... C'est un monde un peu figé, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que les... Par exemple, dans le monde où on voit tous l'angle du capitalisme, il y a une forme de lutte des classes, le monde est... Enfin, la plupart du temps, on décrit un monde relativement figé. Alors, après, il peut y avoir des oppositions, mais la plupart du temps, on décrit un monde figé qui ne peut changer quelque part, une révolution complète. Voilà. Alors, dans ce cas-là, dans le deuxième cas, celui où on analyse les mobilisations, quel peut être le rôle du chercheur à part de documenter, de faire le compte-rendu de ses mobilisations ? Alors, ce qui peut être intéressant, le rôle du chercheur pour changer de monde, c'est peut-être d'envisager ce qu'on appelle le saut des chefs. C'est-à-dire comment on passe de plein de mobilisations à une mobilisation plus globale. Alors là, je prends l'exemple d'un réseau qui s'appelle Just Space à Londres où des universitaires ont essayé de créer une base de données pour regrouper plein de mobilisations au niveau de la métropole. Alors, ça pose la question aussi par exemple au Grand Paris, dans une situation où il peut y avoir plein de luttes, désarticulées, comment on crée un réseau commun. C'est vrai que les chercheurs qui ont à priori le temps de documenter, de se conseiller sur toutes les mobilisations, peuvent jouer ce rôle-là. Et voilà à peu près où j'en suis de ma réflexion. Voilà les principales idées. Puis je terminerai sur l'idée qu'il y a peut-être une solution un peu intermédiaire entre envisager un monde unifié où on essaie de comprendre les mécanismes de domination et puis une recherche où on n'a pu dire avec eux les mobilisations dispersées. C'est ce que j'ai appelé une critique réaliste et matérialiste. Là, c'est en chantier. C'est-à-dire de suivre patiemment tous les réseaux. Et alors ça, je l'ai emprunté à la tour qui est donc, comme je vous l'ai dit, tout à fait opposée à la sociologie critique et aux autres proches critiques, mais qui développe des outils très intéressants et qui explique comment en fait quand on n'envisage qu'une manière que le monde de manière unifiée, on a assez peu de chance de le changer. Mais effectivement, il n'y a que la révolution complète et totale qui permet de changer le monde. Donc il dit la chose suivante, s'il n'y a aucun moyen d'inspecter et de défragmenter le contenu des forces sociales, si elles restent inexpliquées ou écrasantes, comme le capitalisme par exemple, on reste dans l'impuissance. Que faire contre le capitalisme si c'est technicant ? Ça veut dire très compliqué, vous voyez. Et comme il le dit aussi, on n'a jamais gagné aucune bataille sans recourir à de nouvelles combinaisons et sans profiter d'occasions totalement inattendues. Et du coup, l'idée, c'est que le chercheur, dans cette perspective, c'est vraiment un travail de long terme, de... si vous ne voulez pas une critique une critique globale, mais une critique qui explore beaucoup de chemins très patiemment et qui essaye de voir les points faibles, les opportunités, les lieux où on peut changer les choses. Donc là, c'est un petit peu géographique aussi, c'est-à-dire qu'il faut explorer beaucoup de voies et que le rôle du chercheur dans ces cas-là, c'est d'explorer toutes ces voies. Alors, j'en suis là de ma réflexion et c'est une réflexion qui est le plus en train de mener et je suis tout à fait ouverte à la discussion, parce qu'on a beaucoup du temps pour le faire et je vais essayer de répondre aussi à vos questions. Peut-être que vous avez des questions de manière générale sur la géographie critique ou sur ces pistes de réflexion. Je vous remercie pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501 Je suis émotionnelle Je ne sais pas pour expérior dans la discipline. Mais j'espère que n'hésitez pas c'est vrai que je baigne dedans et je baigne dans la géographie au quotidien donc peut-être que je vais être un peu ésotérique par moments mais s'il y a des choses qui ne sont pas classées. Je suis émotionnelle Donc finalement est-ce que tu déclare géographie critique ou parce que si en plus il y a la fin tu me parles Oui c'est une bonne question alors en fait déjà au fur et à mesure de ma thèse j'ai essayé d'éviter d'employer le terme géographe critique C'est-à-dire que je ne pense pas que quelqu'un soit en soi critique ou à l'écart Après il peut par moments produire de la géographie critique Oui d'une certaine manière parce que je suis attachée à essayer à ce que mes travaux changent enfin contribuent à changer de monde en fait c'est certain même à une toute petite échelle ou même très localement Donc oui d'une certaine manière oui par contre je me pose la question de savoir quelle est la meilleure manière de le faire et effectivement je pense que tout est très intéressant et par exemple le travail de David Armey est très très utile très utile mais pour on va dire changer le monde localement peut-être qu'il y a des trucs plus intéressants plus intéressants que ça après ça a une place aussi c'est qu'effectivement utiliser ces discours par exemple utiliser des grands des discours de critique radical ça a le mérite aussi de mobiliser les gens c'est ce que dit d'ailleurs la tour il dit que c'est un fait performatif que les gens peuvent se mobiliser parfois sur une crise radicale et ça peut permettre aussi de faire quelque chose à certaines politiques avec lesquelles on n'est pas d'accord par ailleurs en termes de recherche vraiment je pense que je reviens un petit peu à la question de la recherche de faire une recherche très patiente de ce que en fait un chercheur peut faire mieux que ou plus précisément que à la fois les groupes mobilisés qui font parfois très bonne recherche qu'est-ce qu'a le temps de faire un chercheur c'est un travail vraiment très précis de terrain d'analyse de déconstruction de choses très compliquées ou alors la fameuse déconstruction des discours que je trouve très intéressante aussi que parfois les autres membres de la société civile n'ont pas le temps de faire c'est un travail très précis et c'est pour ça que ça a un peu un travail de fourmi et que ça replace la question du rôle du chercheur qui n'est pas non plus un rôle complètement politique enfin il est forcément toujours un peu politique mais il ne peut pas être non plus parce que sinon on pourrait se dire autant faire directement la politique on veut directement changer les choses donc il y a un rôle qui est spécifique au chercheur j'essaye de chercher justement ce que ça peut être moi ça m'intéresse la question de la civilisation on n'a pas évoqué peut-être la manière où on peut s'impliquer aussi dans les institutions politiquement ou via les entreprises parce que ça peut faire considérer une biographie critique par exemple moi je suis un réputé raciste donc je suis guide intégrée au second département et j'apporte un peu de concept je travaille sur des réunions d'équipe etc mon travail critique il est quand même abordé en réunions et il sert aussi à la prise de vie donc c'est aussi une forme d'organisation j'ai du coup beaucoup de quelqu'un à l'institution est-ce qu'on est dans une marque critique et est-ce que par là on n'est pas aussi dans quelque chose d'actif parce que c'est aussi une question qui est impressionnée de ce type de contrat là et qui est à la fois parfois dénigré parce qu'on n'a pas de compromis du choix du sujet avec l'entreprise qui va être à l'argent et en même temps on est dans une capacité d'apport critique dans des milieux qui n'ont absolument pas le temps de faire ces recherches donc on a un vrai rôle aussi à être en tant que chercheur je pense comme partenaire de l'extérieur oui je suis tout à fait d'accord et en fait une partie du travail aussi qui a été conduit que j'ai souhaité conduire avec d'autres et puis je ne vous ai pas parlé de ce livre mais je pourrais vous en reparler c'est un livre qu'on a coordonné de géographie de géographie critique l'idée c'était aussi que ces approches-là puissent être légitimes ça je trouvais ça important et justement que des urbanistes aussi puissent sortir d'une certaine dolçade d'urbanisme et notre travail aussi de chercheur c'est aussi de dire il peut y avoir d'autres discours que celui par exemple exclusivement de la compétitivité ou de la concurrence entre les médias etc. donc ce rôle-là il est aussi important il est important et pour vous ensuite effectivement nous notre travail en fait en amont c'est de pouvoir rendre à des discours audibles et pas considérer qu'il soit complètement dénirant et je pense que pour vous c'est très important il y a une demande qui est très lève par exemple ça peut être le cas d'entreprises mais je sais que là il y a des syndicats notamment qui sont intéressés pour des formations pour le Grand Paris ça peut être justement le cas de syndicats le cas d'entreprises les entreprises ne sont pas forcément fermées à notre discours mais encore faut-il qu'ils existent encore faut-il qu'ils soient mobilisables et je pense qu'effectivement il y a eu beaucoup de réflexions sur la recherche-action sur la manière dont on est à un niveau très concret on peut changer les choses donc je ne sais pas si dans votre expérience vous n'arrivez pas à faire passer certaines idées mais c'était oui moi je préfère le milieu culturel donc je sais comment on a une question idéologique intéressante parce que dans la géographique critique les différents groupes ils se situent tous à loge oui j'ai oublié de le dire mais c'était à peu près évident ça pourrait être intéressant aussi de voir sur des contrats passifs ou dans d'autres idées d'organisation s'il y a une géographie critique de l'eau il y a une possible d'autres types de groupes qui évitent oui je me suis parce qu'au final la géographie c'est vrai que souvent la géographie pour vous dire pour donner un petit exemple de mon parcours moi j'ai commencé mon parcours j'étais étudiant mais je ne savais pas du tout m'inscrire alors je me suis inscrite à Paris 4 normalement il y a quelques rires pour ceux qui ne savent pas Paris 4 c'est effectivement c'est une géographie très conventionnelle très très voire même un peu réactionnelle on peut le dire de temps en temps même s'il y avait des gens très sympathiques moi j'ai adoré les cours de Jean-Robert Peele sur le vent c'était hyper sympa mais c'était indirectement c'est quelqu'un qui pour le coup avait une vision sans le dire finalement très idéologique mais qui ne le formulait jamais comme ça c'est pour ça qu'il y a au moins ça de bien avec la géographie critique c'est qu'elle dit qu'elle est engagée mais au moins les choses sont cartes sur table c'est ce que j'ai appelé une sorte de enfin c'est une forme d'engagement public mais au moins on peut le critiquer pour les gens qui sont persuadés de ne pas faire une géographie idéologique c'est difficile ensuite d'attaquer la géographie c'est à dire qu'il y a une forme on parle maintenant de réflexivité c'est à dire qu'on essaie d'analyser son propre cheminement dans la géographie critique la réflexivité elle est publique c'est à dire que généralement il y a toujours une déclaration d'attention je vais le dire mais ça c'est un truc important c'est à dire qu'en fait on donne un peu son objectif et ça a au moins le mérite d'avoir une forme honnête intellectuelle de dire moi je suis naturellement porté par ce genre de questions par l'émancipation c'est un peu de soucis alors évidemment on sent bien qu'après il y a des biais on va dire des biais intellectuels mais il y en a toujours il n'y a jamais il n'y a rarement des moyens de se désincarner complètement après ça n'empêche pas une honnêteté intellectuelle ce qui est tout à fait différent c'est à dire moi c'est quelque chose aussi que j'ai vu le fait qu'on puisse avoir un engagement n'empêche pas une honnêteté intellectuelle c'est à dire de reconnaître en fait là aussi c'est quelque chose que c'était Boltanski j'avais croisé dans une conférence il a dit le tout c'est d'être capable de pouvoir changer de point de vue en cours de route c'est à dire qu'en fait ça c'est une vraie critique justement y compris de certaines géographies notamment un peu globalisantes c'est quand on sait on connait déjà le résultat au début il faut qu'on soit capable en fait de changer de point de vue en cours de route et se dire ah le problème il n'était pas là forcément où je l'avais vu au début il n'est pas exclusivement ce que j'avais vu au début il faut être capable de changer de voie ça c'est très important ça c'est l'honnêteté intellectuelle et scientifique dans une certaine mesure mais ça n'empêche pas qu'il y ait une forme d'engagement en fait il ne faut pas avoir déjà le résultat de la recherche au début ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens on doit être capable de changer de route et de changer un petit peu d'hypothèse de remettre en cause certaines hypothèses mais par contre ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un engagement et je pense qu'on a la plupart des individus ont toujours des formes d'engagement ou de présupposés dans leur recherche c'est un évitable je ne sais pas si ce n'est plus la question j'aimerais que c'est peut-être en ce moment là je pense que enfin savoir d'où on parle ça permet de pour moi on n'est pas censé avoir toujours pouvoir changer sur tous les points de vue par exemple en géographie féministe on ne va pas se dire peut-être qu'en fait la femme serait l'inférieure de l'homme peut-être on serait trompé je pense qu'il faut partir je pense quand même c'est un effet on sait qu'on a quand même on ne peut pas le prouver mais néanmoins on part généralement d'injustice un petit peu un petit peu caractérisé c'est à dire que l'injustice le point de départ c'est souvent une injustice qu'on remarque par contre c'est qu'il faut être capable de changer de diagnostic enfin pas le diagnostic pas le constat et par contre d'envisager d'autres pistes qu'on n'avait pas envisagé c'est ça que comment on formule la question c'est que la question ça ne va pas être est-ce que la femme est inférieure ou égale à l'homme du coup ça c'est plus une question de recherche mais la recherche ça peut être comment est-ce que cette différenciation se fait ou étudier comment est-ce qu'on arrive est-ce qu'on arrive ou 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 est-ce qu'il y a et que tout le monde je pense que c'est la formulation même de la question tu peux savoir ce sur quoi on ne bougera pas et pas poser la question là-dessus le tout de toute façon c'est que ce soit explicite c'est à dire que sinon on a justement un présupposé qui est explicite et qu'on dit voilà ça c'est mon point de départ effectivement j'en bougerai pas et après je vais aller une enquête c'est mieux que de considérer qu'on n'a pas de point de départ et qu'on a une idée très objective de la situation et qu'on fait croire à une certaine neutralité et il y a vraiment pendant très longtemps je ne m'étais jamais là à me poser la question parce que je voyais des cours de géographie où tout était dans le pré-supposé et en fait c'est aussi par le détour de la géographie critique qui est un peu la question se pose nécessairement que je me suis rendu compte que la plupart des articles en fait des articles des ouvrages de géographie forcément forcément avaient un présupposé qui n'est pas explicite le fait de le dire c'est quand même toujours mieux normalement c'est ça le principe de la recherche et quand on fait de la recherche on essaye de partir de ces hypothèses des points qu'on discute ça n'empêche pas qu'en fait il y ait ce même processus pour la géographie critique mais par contre le point de départ et pas forcément tout à fait c'est à peu près le c'est vrai que sur la émission des comptes passives c'est pas plus évident parce que c'est à la fois à la fois directement une géographie concrète utilisable par les entreprises mais c'est pas parce que l'entreprise à toi il va forcément c'est pas le viable sur terre après après l'article scientifique il y a quand même des choses qui sont un peu de la proportion de droit de regard sur la qualité scientifique après les choix de suggestions un peu fait à deux il faut voir qu'est-ce qui peut être intéressant tout en gardant une certaine neutralité c'est des négociations qui sont complètement compliquées en fonction pour éviter au maximum de se faire mais c'est moi c'est des questions qui m'intéressent vraiment parce que j'ai signé ce contrat là pour ça justement pour pouvoir avoir un impact sur un territoire défini et j'ai l'impression de l'avoir un peu parce que ça valorise la bonne aussi les choses sont vraiment différentes sur justement la géographie sur ces questions dans l'institution on se retrouve complètement acteurs et on a une chance de continuer c'est assez merci c'est l'impression ce que tu évoques parce que on est la responsabilité de la police à un anarchiste un petit peu osé c'était très 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 bon il a réussi oui mais il a réussi justement de comment subir oui mais ça pose la question parce que tu le classes comme une forme d'engagement qui est bon par exemple c'est vrai que c'est un truc parce que devenir élu c'est pas forcément le truc le plus radical non non pas du tout bien sûr non non tout à fait notamment si c'est dans une espèce de gouvernement un peu composible non mais ça va pas vraiment après c'est vrai que la question se pose sous différents angles c'est à dire que souvent il y a au moins il y a eu d'autres cas par exemple au Brésil il y a une autre chercheuse qui a travaillé indirectement pour le pour le parti des travailleurs enfin c'est pas qu'elle a travaillé mais il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place notamment le forum pour la réforme urbaine c'était il y a eu un moment de grand espoir aussi il faut imaginer par exemple qu'on propose soudainement à plein de chercheurs et vous imaginez un peu la situation difficile en ce moment à imaginer mais quelque chose de vraiment très progressiste où on dit souvainement allez-y les chercheurs proposez-nous des choses pour la vie pour changer la vie etc forcément il y a des gens qui rêvent et qui auraient peut-être raison d'y aller ou d'essayer et en fait après dans l'occurrence par exemple le Parti de Travailleurs était très mal en point et la situation urbaine du Brésil n'est pas forcément beaucoup améliorée du coup à posteriori ils disent qu'ils n'ont pas forcément bien fait ou qu'ils ont été un peu utilisé ou des choses comme ça mais sur le moment on ne peut pas trop leur reprocher d'avoir essayé d'utiliser leur connaissance pour changer la situation urbaine du Brésil qui est très inégalitaire donc la question de savoir si on ne s'engage jamais jusqu'où on va ce qui est certain c'est que ce que j'ai constaté c'est qu'il n'y avait pas du tout de prescription dans la joie donc on peut faire un peu comme il veut et le constat c'est que la question d'engagement est théorique tout le monde se pose la question d'engagement mais par contre tout le monde trouve ces arrangements et ça va de l'élu qui se retrouve à la polibis et à ceux qui ne veulent absolument pas être engagés dans les luttes et qui préfèrent finalement la lutte à l'intérieur de l'université la lutte biologique en fait il y a un panel et aucun de ces groupes ne préconise une forme d'action particulière il n'y a jamais d'intervention donc finalement c'est très libre la question de l'engagement qui est centrale elle est toujours centrale mais par contre elle n'est jamais prescriptible ça veut dire que vraiment ça c'est par contre ce qui est un peu plus prescriptif c'est dans une certaine mesure c'est quand même le rapport à l'université à la productivité universitaire c'est à dire le refus de certaines comment dire de certaines formes imposées de l'université donc là la question professionnelle elle est plus forte là c'est vrai que si par exemple cela dit il y a des chercheurs qui se discutent qui sont les spécialistes de la publication de la publication sur la chaîne et alors justement plus c'est théorique souvent plus on peut produire à la chaîne par exemple c'est le cas je fais du dame dumping mais je balance mais par exemple quelqu'un comme Neil Brenner qui c'est quelqu'un qui travaille qui a sécurisé une physique urbaine si vous avez juste la curiosité d'aller voir ce que c'est par exemple c'est juste c'est vertigineux en fait il en fait un par jour comment c'est possible c'est un truc incroyable et c'est quelqu'un qui a été en plus recruté à Harvard donc en fait il a une chaire de théorique critique urbaine à Harvard donc c'est assez à la mode et il surfe un peu dessus et là en fait il fait des conférences à la chaîne des articles à la chaîne avec une équipe qui a réussi à mobiliser et c'est pour ça qu'effectivement le théoricisme de la globalité ce qui peut paraître extrêmement radical sur le papier et parfois moins et parfois moins quand on le juge au regard de l'activité universitaire et de l'engagement et c'est vrai que ce travail très précis de terrain alors j'en parlais avec une amie que j'apprécie beaucoup avec qui on a travaillé sur ce livre Martine Drotst qui travaille elle a envie de travailler sur la contractualisation de la ville et je dois dire qu'en fait son travail c'est un travail de fourmi de savoir comment se font les contrats donc les partenariats publics privés les types de contrats c'est ingrat enfin je veux dire il n'y a pas plus ingrat que ça c'est à dire que c'est ça qu'en fait je réfléchis maintenant je me dis le travail de chercheur c'est de faire le truc ingrat que les gens qui n'ont pas le temps de le faire ne peuvent pas faire parce que bon le truc sympa qui consiste d'aller faire des conférences dans le monde entier pour dire le droit à la vie ça change bien etc bon c'est superbe mais ce qui est ingrat c'est d'aller regarder les textes les contrats ça c'est difficile ça c'est ce que ça doit faire les chercheurs ou alors par contre d'aller d'être capable effectivement de suivre des pistes d'aller très lentement enfin voilà il y a aussi un peu il y a un processus assez lent je trouve et il y a un éloge de la lenteur à faire dans le monde universitaire on est pas du tout là dedans on est de moins en moins là dedans mais il y a un éloge de la lenteur et ça je l'ai un peu trouvé dans la tour qui est aussi dans le star system mais cela dit cette idée d'aller faire de la recherche critique enfin une critique qui est très près consiste à explorer les voies à remonter progressivement les choses par exemple je vous donne un exemple Latour il dit souvent qu'il n'y a pas de contexte alors ça ça va complètement perturber quand j'ai commencé à faire une sociologie des sciences il dit il faut refuser l'idée de contexte comment faire puisque moi je vais travailler au Brésil en Allemagne etc mais comment je fais s'il n'y a pas de contexte en fait il expliquait que c'est très souhait et y compris même dans une certaine mesure même la notion des chefs c'est hyper perturbant parce qu'en fait il dit souvent que quand on passe quand on présuppose l'idée qu'il y a un contexte c'est souvent le moment où on se dit bon moi j'ai plus le temps d'expliquer en gros ça c'est lié au contexte donc par exemple bon moi ça c'est le contexte par exemple quand je vous parle de la recherche allemande la difficulté des contrats je vous dis bon ben le contexte allemand c'est la précarité des contrats lui il dit ben non il faut aller chercher regarder le contrat jusqu'où ça comment ça se trouve à chaque fois qu'on en revient au contexte c'est souvent une manière de dire bon j'ai plus le temps c'est le contexte et de la même manière quand on change d'échelle en fait c'est un peu de la flemme c'est à dire quand on dit quand on imagine que par exemple le grand pari c'est l'échelle locale ou globale c'est de la flemme d'aller chercher les acteurs un par un et de dire ça passe par où par quel canal ça passe par quel contrat qui sait et en fait quand on change d'échelle souvent c'est qu'on n'a pas été tirer le fil jusqu'au bout ça je trouve ça fascinante ça c'est une idée que je trouve géniale chez l'acteur qui n'est pas du tout à l'écouter pour un état mais en fait il dit il faut aller chercher enfin c'est d'une certaine manière assez radicale comme manière d'essentiel mais le fondement d'échelle c'est que le tel acteur soit rattaché à une échelle en particulier en gros qu'il nous dit le mondial et puis que finalement la personne l'individu il ne soit pas du tout il représente une échelle locale c'est une erreur parce qu'en fait si on regarde moi par exemple enfin je prends mon propre exemple parce que je connais bien mais alors je suis un cas un peu particulier mais finalement en tant qu'individu je suis certes habitant de Saint-Béry mais finalement je connais donc je connais maintenant les Brésiliens les Brésiliens de Saint-Béry-Lô je ne suis pas moi seule une échelle uniquement locale pas plus que le Grand Paris ou la société du Grand Paris serait l'incarnation de l'échelle globale en France et donc ça remet même en cause alors un truc un peu difficile pour les geographes la notion d'échelle qui est en fait quand on change d'échelle c'est une manière de placer à ça sans transition alors qu'en fait des transitions il y en a je donne un exemple c'est intéressant même la domination par exemple américaine sur le Moyen-Orient la manière de la guerre ça se traduit toujours il y a toujours des traces de ce rapport de force de pouvoir c'est à dire que ça nécessite des tonnes d'infrastructures des ordres des commandants plein d'infrastructures humaines pour maintenir une forme de pouvoir là aussi il y a aussi la notion de pouvoir c'est compliqué mais il y a toujours des traces il y a toujours des actions concrètes c'est pour ça que j'ai parlé de matérialisme à la fin c'est à dire qu'en fait il y a toujours même dans l'idéologie même dans des traces concrètes des formes concrètes des incarnations et c'est ça qu'il faut aller chercher c'est pas en gros les Etats-Unis sont dominants c'est précisément comment ils sont dominants est-ce que c'est les réseaux numériques est-ce que c'est le nombre de personnes qui sont à la surveillance est-ce que c'est etc etc donc il y a toujours des traces concrètes ça je fais ça très intéressant parce qu'en fait ce qu'il dit c'est que c'est le seul moyen de renverser quelque chose de comprendre facilement par contre c'est que dans ce moment on ne comprend pas que c'est le même assez qu'il y a une autre donc il y a vraiment son truc et c'était ça mais en gardant quand même dans le schéma que l'espace matériel enfin les objets matériels et l'espace sont constitués des relations qui cristallisent mais que ces relations ne sont pas des découpages et que pour qu'on faut vraiment remontrer faire le bien les structures c'est ça un terme que oui oui c'est vrai les structures et l'individu effectivement il faut faire le petit travail pour lui remonter sur les réseaux mais pour moi c'était vraiment un truc de matière non mais c'est vrai qu'en fait du coup finalement je me suis beaucoup penchée sur la sociologie des sciences je suis partie de là pour le formuler mais il y a la tradition effectivement anglaise il y a beaucoup de choses sur la question des relations dans l'apparition etc la matérialité dans l'apparition et en fait il y a d'autres et ce débat là maintenant il se retrouve d'ailleurs actuellement justement depuis notre année il y a des débats actuellement là dessus sur la manière dont on analyse efficacement les cheveux et il y a aussi toute une génération de chercheurs qui s'inspirent notamment de la tour pour ils sont un peu en conflit exactement là dessus parce qu'en plus ce que je n'ai pas dit c'est que la tour l'autre rapport de la tour c'est qu'en fait justement dans cette question de la matérialité ils s'intéressent aussi aux oblués à ce qu'on appelle les non-humains voilà c'est là aussi ça paraît exactement et en fait ça ne part par moins qu'il n'y paraît c'est à dire qu'en gros il n'y a pas que les il y a des choses qui ont autant d'importance que les humains en font c'est un peu dur à dire parce qu'évidemment on a un fort d'humanisme qui nous conduit à considérer qu'un humain c'est pour plus qu'un objet mais quand il a analysé le travail des scientifiques il s'est rendu compte qu'il y a certains outils certaines choses qui font partie du processus et qui sont très importantes dans le processus et qui ont une place aussi il n'y a pas que des êtres humains avec des gens de fonctionnalités des volontés de domination cachée etc il y a aussi l'ordinateur c'est très important par exemple les réseaux sociaux on voit bien avec la stratégie de debout ça a une forme de matérialité ou d'importance stratégique mais ça c'est un peu un truc évident c'est très important parce que du coup je connais bien les réseaux sociaux et les jeux en fait c'est toute forme d'outils alors lui il a utilisé tout ce qui concerne quand il a analysé la science il a regardé donc à la fois la prise de note enfin tous les éléments qui faisaient la science à la fin il n'y a pas que les scientifiques qui font la science de même que pour faire un moment il n'y a pas que les êtres humains c'est-à-dire qu'il analyse autant les humains que les réseaux que les... voilà donc certains utilisent par exemple là je vous parlais du débat avec le Brunner c'est un géographe qui travaille sur les... qui s'appelle Colin McFarlane et qui travaille sur sur les réseaux d'eau et donc le côté technique en fait est très important mais ça ça permet aussi d'intégrer les animaux ça permet d'intégrer aussi ce que fait la tourcie les mythes qui n'a pas de matérialité directe enfin voilà il y a l'humain et le non-humain il le met un peu au même rang c'est à la fois c'est perturbant on a toujours l'impression que c'est l'humain et l'intentionnalité humaine qui compte mais le fait de le mettre au même niveau alors pour la tour le monde est plat mais ça c'est à la fois c'est à la fois c'est à la fois c'est à la fois mais au moins ça ne veut pas dire que les humains comptent moins mais en termes moral mais en termes banalise ils essayent de voir les choses de manière sans a priori et y compris pour je dirais que la technique les aspects techniques c'est les non-humains ou un rôle à gérer le mettre avant d'en faire je vais passer une petite feuille si vous voulez pour cette maille parce que ça ne va pas se voir avec la traite Merci. Alors, c'est lié à l'urbain, mais il y a aussi... En fait, là, j'ai dû, pour ma thèse, le résoudre à l'unité des choses. Et je connaissais un peu plus l'urbain, parce que j'avais travaillé avant sur l'urbain. Mais cela dit, par exemple, je prends le cas brésilien, à la limite, la première géographie chanteuse, c'est la géographie décentaire. Et vraiment, il y a une... La question de la géographie urbaine, elle est très, très importante. Et de plus en plus, maintenant, alors, toujours le fameux Edmund Renner, il envisage, en fait, maintenant, une forme d'analyse critique qui lit, lui, en fait, l'urbain-rural. C'est, donc, en reprenant l'analyse de l'Eau-Ferre, avec la notion d'implosion et d'explosion, en gros, l'urbanisation planétaire, en gros, c'est un peu plus parce que je pense que je ne m'en peux trop encore. Mais le rural est intégré complètement la géographie urbaine. Enfin, un espace réserve, un espace exploité par l'urbain. Donc, ça, c'est une manière de voir les choses. Et c'est cette idée de totalité. L'idée, quand même, c'est toujours de créer une bande de totalité. C'est très fort. Et Faria, oui, il y a eu beaucoup de choses sur le Faria. Il y a eu des littératures critiques, notamment sur la paysannerie, notamment dans les paysans du Sud, en Inde aussi. Je ne sais pas, il le perd au point de vue, mais je pense que c'est un peu plus important. C'est vrai que le Fèvre, là-dessus, il y a eu de la même tuer, là-dessus. La proche transversale de la démocratique, quoi. Parce que du coup, en plus, c'est pas... Enfin, quand on dit vraiment en détail, le Fèvre, ce qu'il défend, c'est le droit à ce que permet... Des espaces de rencontre, d'échange et donc d'interconnaissance que lui ne voyait à ce moment-là... Enfin, voyait dans l'espace matériel de la ville. Mais en fait, ce qu'il dit aussi, c'est que ce qu'il faut défendre, c'est ça. C'est surtout cette idée de droit à l'émancipation et qui est possible par la rencontre, la centralisation, etc. Et en fait, très très vite, du coup, les gens se sont appropriés, c'est-à-dire que la ville, c'était l'organisation matérielle qui permettait ça. Et que du coup, il fallait se battre pour que la ville soit ici à tout le monde. Alors que, en fait, c'est un peu... Je pense que ça simplifie un peu, quand même, le propos de le Fèvre. Bien sûr, s'il avait fait le monde, on n'a pas tout à l'heure à la ville. Mais du coup, effectivement, ça détourne toute l'attention géographique sur les stations urbains, alors que... Et puis par ailleurs, pour cette lecture, il y a eu des choses intéressantes, justement, dans la revue qui s'appelle Justice spatiale, tout à fait gratuite. Et donc, il y a eu un héros de gros village. Donc, l'idée qu'il y a d'ailleurs, j'ai lancé l'étudiant, qui s'est apparaît de cette idée, qui a fait son terrain absolument au Maroc pour travailler dessus. Donc, ça, c'est assez clair aussi. Donc, les questions de justice, justement, aussi, c'est un autre aspect. La justice environnementale, en principe, alors, l'articulation avec la question de la justice est toujours un peu compliquée, parce que tout le monde n'a pas forcément cette approche-là. Je pense, par exemple, au Brésil, on m'avait expliqué, les Brésiliens m'avaient expliqué que, pour eux, la notion de justice est très très fort dans le milieu anglophone. Par contre, il y a des cultures, en fait, de mobilisation, et au Brésil, c'est plus la question de la revue, la question des droits. C'est pour ça que le droit à la ville, elle est très fort. Tandis que la notion de justice, elle est plus forte dans le monde, notamment américain, et ça a très bien plus aussi... Là, on voit qu'il y a la question aussi des mots. Je m'étais un peu penchée aussi sur la question de cette question-là, quand j'ai travaillé sur des groupes, sur la circulation des idées. Les idées, elles circulent pas en terrain plat, comme un courant. C'est pour ça que j'ai un peu réfuté l'idée d'un courant, comme, imaginez le courant, une grosse vague qui passe partout, et qui avance, et qui prograce. Et là, c'est pas trop fait comme ça, parce qu'il y a des choses qui prennent, qui prennent pas, qui ont tenu aussi de la diversité d'amnistique. Donc, Florence, il y a des lieux qui s'appellent mieux que des droits. La question des droits fonctionne mieux au Brésil que la fonction de l'idée de justice. Du coup, sur le rural, je pense qu'il y a beaucoup de choses à encher. Du coup, je n'ai pas... Là, j'ai pas de choses directes en tête, mais... Oui, c'est tout simplement pour cette notion, sinon, de globalité, parce qu'il a l'air de l'idée qu'on considère que l'analyse, c'est quand même plus loin les liens, ou l'utilité de la campagne pour les villes, mais cette relation est quand même fait partie des... C'est le droit, tu sais. Oui. Oui, oui. Ça mériterait d'être aussi pris, pour le coup, de... C'est un peu l'idée que... Quand on voit tout sous l'angle de la globalité, ça opère aussi certaines choses, quoi. Parce qu'en fait, on a... Pour le coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a parfois un peu la réponse avant d'avoir la question. C'est-à-dire que si on voit le tout comme une globalité, on sait déjà qu'il est coupable, enfin, c'est un peu comme un... C'est un peu... On a déjà des acteurs, en fait, qui sont en place, et c'est pour ça que la critique... Certaines critiques, justement, de la totalité sont intéressantes, parce que ça permet de demander quel est le rôle de la totalité quand on fait de la recherche. Après, c'est intéressant d'arriver à combiner les échelles, d'enviager des choses qu'on n'avait pas vues, ça fait advenir des idées, en fait, ça fait advenir des manières de voir le monde. C'est un peu une idée aussi que j'aurais pu développer, c'est-à-dire que l'avantage de la totalité, c'est que ça fait advenir des manières de voir le monde qu'on n'avait pas envisagé. Donc ça, c'est toujours intéressant. Par contre, ça a des défauts, c'est qu'on a déjà la question avant d'avoir une investigation. Pour la recherche, c'est parfois moins opérant. Par contre, intellectuellement, c'est très intéressant. Ça permet de voir les choses autrement, ce qui est aussi le but, le but de la recherche. Et en termes de poursuite de recherche, je disais, du coup, de travailler sur quoi, maintenant que la thèse est sous grosse question ? Est-ce que tu as travaillé sur les réseaux militants ? Est-ce que ce serait plutôt sur l'engagement des enseignants-chercheurs, des dormitants ? Voilà, je me pose beaucoup de questions, mais moi, c'est vrai que l'une des conclusions, en fait, c'est si il y a une dernière conclusion qui est intéressante, c'est de se demander, est-ce qu'on peut faire de la géographie technique à distance ? Oui. C'est une question aussi que j'ai eue avec des amis sur les terrains, c'est aussi la question d'engagement, est-ce qu'on peut être, quand même, critique, à mon travail ? Je prenais peut-être, je prenais peut-être l'Afrique du Sud, je me disais, ah, apparemment, j'avais travaillé sur le Turkmenistan, un truc complètement différent. Une dictature, évidemment, je ne veux être que critique, et pour moi, c'est assez facile d'être critique, c'est une dictature, je le dis, c'est très mal, Bouygues est impliquée, Bouygues construit tous les palais, c'est mal, c'est mal, c'est mal. A partir de là, je me dis que c'est très facile d'avoir une approche critique, encore, là, il y a encore un lien avec la France, c'est-à-dire que, là, je peux quand même rentrer un peu dans l'art de Bouygues, qu'on avait un peu fait de l'art, mais c'est assez une aperçue de que l'autre côté de France, là, à ce moment-là, mais, cela dit, j'ai vraiment besoin de faire une géographie, c'est quand même in situ, en essayant d'appliquer certaines, certaines de mes, c'est ça, et là, le groupe de Saint-Denis est particulièrement merveilleux pour le faire. Donc, il y a plein de choses que j'ai envie de tester, à partir de là, à partir de ces trop configurations très importantes de cette ville, et puis, et là, j'ai plutôt envie de m'en parler, effectivement, vous avez parlé de la déconstruction des discours, ben, c'est vrai que, là, le fameux coup des Bonheur-Becs français, c'est vrai qu'il y a envie de faire des choses là-dessus, de travailler là-dessus, peut-être d'appliquer cette fameuse grille de déconstruction des discours sur le contexte actuel, ça serait assez intéressant. Mais, pour l'instant, si j'ai pas encore fixé mon... Mais, c'est vrai que la question des... En fait, maintenant, j'avoue qu'on a un peu assez travaillé sur le chercheur, parce qu'au bout d'un moment, on tourne un peu en rond, et puis, en fait, on découvre, bon, que tout le monde se pose la même question, qu'on a du mal avancé, et qu'on n'arrive pas trop à... Là, il faut en faire des 30 recherches, des recherches collectives, du coup, parce que, par contre, le point qui est très clair, c'est que, par contre, ça va donner une manière de réflexion sur le point d'ouverture, le fait de faire une géographie différente, ça, par contre, j'ai envie de l'intégrer, c'est important. Et il y a quoi ? Ben, alors, c'est vrai que le réseau, par exemple, allemand, qui est un petit peu hors de l'université, il est hyper intéressant, parce que c'est hors des relations de pouvoir, il n'y a pas de... Alors, par contre, il y a des emplois d'argent, donc, bon, il faut dire les choses clairement. Mais c'est vrai que la question de la géographie hors des murs, c'est vrai que ce qui est fait à Paris 8 avec ce cycle de géographie spéciale, c'est vraiment, c'est sûr, c'est un performant, il y a des choses très intéressantes. Donc, ouais, plutôt dans cette technique-là, vraiment de recherche collective, d'essayer de prendre à bras de corps aussi des questions qui se posent dans l'actualité. Et c'est une direction, je trouve ça intéressant. Quitte à prendre quelques coups, c'est-à-dire que là, il y a des moments où on sent que c'est un peu compliqué, mais il faut, je pense, qu'on peut être intéressant de se positionner sur des débats. Je suis assez passionnée par le Grand Paris, parce que c'est... C'est quelque chose que c'est particulièrement technique et pénible, la manière, enfin, la gouvernance du Grand Paris, la manière dont ça fonctionne, donc ce côté-là de comprendre comment ça fonctionne et de mettre à disposition des ressources pour des gens qui n'ont pas forcément le temps de le faire, ça, ça m'a fondé beaucoup. Parce que j'adore, je n'ai pas mon goût pour aller trouver le truc pénible, l'actiflète, les contrats, etc. Moi, je trouve ça assez intéressant et c'est vrai que si je peux continuer avec ça, y compris avec mon égile Martine, ça serait vraiment bien, parce que je pense que ça, c'est un rôle très important au moment où les gens, on a l'impression, on n'a pas compris qu'on va continuer quand on parle. Mais c'est pas du tout clair, y compris la gouvernance, y compris le système des quartiers autour des gares, donc Pléiel, on va complètement être concerné. Et au-delà des... Il y a vraiment de savoir comment ça va se situer, comment ça va se mettre en place. Ça, ça va se mettre en place assez de voir comment ça va être offert, ça va être fait en place. Le côté de travail de recherche pénible m'intéresse assez. J'avais une autre question, parce que sur le choix de tes groupes, comment t'as identifié tes trois terrains, en fait, et pourquoi... Enfin, je veux tout un peu dire pourquoi, mais comment t'as justifié le fait de ne pas t'occuper du cas français, ou justement, est-ce que c'était un souci de ta lettre de sortir du cas français pour pouvoir regarder ? Alors, en fait, la chose a été simple, c'est que j'ai cherché des groupes qui se revendiquaient de cette approche, et en France, il n'y en avait pas. Éventuellement, il pouvait y avoir justice spatiale, mais c'était pas spécifiquement sur la ville. Et puis, il y avait la question de la géographie sociale, mais là, c'était aussi un débat, parce que, pour le coup, ils sont dans une situation où ils ne voulaient pas justement être dans de... Ils avaient cette approche assez conduisienne, c'est-à-dire qu'ils avaient une approche assez neutre des choses, enfin, pas neutre, mais objective, en fait. Donc, en fait, je n'ai pas été confrontée à la question de la France, enfin, très... C'est souvent revenu, en fait. Mais je n'ai pas trouvé de groupe qui correspondait. J'ai suivi les groupes que j'avais découvert. Il y aurait pu y en avoir d'autres, comme dans ce thèse, j'avais parlé, il y a un groupe, un groupe, un groupe. Et alors, cela dit, ça pose aussi un problème, c'est que, du coup, je n'ai pas eu de groupe de race féministe, ni tellement post-coloniaux, alors qu'a priori, sur la description, au début, j'ai bien dit que c'était très ouvert à des critiques, c'est qu'en fait, ceux qui se revendiquent de l'approche critique, en fait, c'est souvent des marxistes. Et donc, je me suis retrouvée avec souvent les mêmes types d'approches, effectivement, de la totalité, etc. C'était finalement parce que le bilan, c'est que la géographie critique, par exemple, quand c'est une conférence, ça permet de regrouper plein de types d'approches. Et généralement, justement, dans les conférences de géographie critique, il y a beaucoup d'approches. Et par contre, ceux qui se revendiquent pleinement en tant que groupe, assez localisé, de la géographie critique, c'est souvent un type de critique très particulier. En fait, c'est souvent une critique radicale. Mais ils se disent ouverts à plein de choses. Par contre, quand il y a des grandes conférences de géographie critique, là, il y a vraiment plein d'approches qui viennent. Donc c'est à la fois une sorte de bannière qui peut, de temps en temps, se réactiver, et être très ouverte dans certaines configurations. Mais quand on regarde des groupes, ça implique une certaine forme de critique. Alors moi, j'étais... Je cherchais, en fait, des géographes... En fait, les groupes féministes... En fait, ils se disaient tout simplement « groupes féministes ». Donc j'avais pas cette... J'ai eu du mal à articuler les deux. Mais du coup, ça pourrait être un autre objet. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est très intéressant de travailler sur des groupes de recherche. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et encore, je ne l'ai pas très bien fait. Je peux le dire, maintenant que j'ai eu ma thèse, je peux le dire. Maintenant qu'on me l'a donné, que j'ai eu mon doctorat, je peux le dire. Comme je travaillais à plein temps, j'ai pas eu le temps de faire une anthropologie aussi poussée que j'aurais dû. Mes terrains ont été finalement restreints dans le temps. J'aurais dû observer beaucoup plus. Du coup, c'est d'être dû faire les choses parfaitement. Donc j'ai un peu bricolé, quoi. Mais en réalité, par contre, c'était passionnant de savoir comment les scientifiques travaillaient. Alors ça, c'était vraiment... C'est des types de terrains que l'on commence. C'est intéressant. Les conférences aussi, la conférence de géographie critique, c'était très intéressant. De l'observer. Par contre, c'est difficile. Parce que du coup, il y a des moments... Par exemple, il n'y aura... J'ai eu un moment de solitude. C'est quand j'ai expliqué aux autres que j'ai étudié. Ça a été un peu compliqué. Parce qu'en fait, moi, ça a été des gens super sympas. J'avais envie de faire avec eux une partie de la conférence qui est très sympathique, etc. Et il y a des moments, j'ai eu quelques moments où j'ai senti que... J'ai demandé si je devais m'étudier, si je ne savais pas trop comment se situer. Moi-même, je me suis dit, mais j'aurais peut-être trouvé un moyen d'expliquer mieux ce que j'allais faire, etc. Et en même temps, j'avais envie de participer. Parce que je me sentais très proche du groupe, intellectuellement. Je trouvais ça hyper sympathique. Donc, il y a des moments où j'étais un peu en difficulté là-dessus. Le reste du temps, ça s'est quand même très bien passé. Après, mon mind a tout bien expliqué avant. Je me disais, je suis là, je vous observe. Je suis très partante, mais il faut savoir que je vous observe aussi. Donc là, j'avais mieux géré. Mais cela dit, c'est des terrains très intéressants, en fait. Pas de plus facile, mais ça mérite... En fait, par contre, si l'autre intérêt de cette recherche, c'est que ça permet aussi d'envisager une géographie plus mondiale, et qu'il ne soit pas, encore une fois, la géographie des Etats-Unis. J'ai quand même un petit choix. Je n'ai pas fait les Etats-Unis. Parce que je n'ai pas vraiment trouvé de groupe comme ça constitué. Finalement, c'est institutionnalisé. Et que je n'avais pas encore envie de... J'avais envie de chercher plutôt des groupes qui étaient peu connus. Chercher sur des groupes qui étaient peu connus. Je me suis dit que c'était quand même plus intéressant. C'était quand même plus intéressant. Mais ça crée aussi un... Ce choix crée aussi une barrière. C'est qu'il y a des groupes, certains pays, où les géographes ne font pas les critiques, pour des raisons, justement, d'autoritarisme des régimes. Là, de fait, je ne pouvais pas... Je n'allais pas trouver un groupe de géographie critique dans certains pays. C'est trop difficile. Donc ça exclut certains pays. Donc il y aurait beaucoup de choses à faire, en tout cas, sur la sociologie de la géographie et la géographie de la géographie, pour qu'il soit plus ouverte. Parce que finalement, ça, c'est un reproche qu'on peut faire en France. On a certains pays avec lesquels on travaille beaucoup. y compris, par exemple, si je pense à l'Afrique du Sud, parce qu'il y a une vraie école de géographie de l'Afrique du Sud en France. Il y a des trous noirs de la géographie en France. Et j'ai essayé de contribuer modestement. Par exemple, la géographie allemande, c'est peu connu. J'ai une amie Mélina Germe qui travaille dessus. Et la géographie allemande qui est passionnante, avec beaucoup de choses qui sont très peu connues. Donc en fait, il y a des trous noirs de la géographie. C'est un peu dommage. Par contre, c'est quelque chose qui me pousse à continuer ce travail-là. Parce que du coup, je trouve que ça permet de faire des liens. Et là, du coup, il va se monter un projet franco-allemand grâce à Mélina. Mais les individus font aussi des liens. Et c'est bien d'éviter de passer uniquement par la géographie américaine. Et la géographie anglo-saxonne. Parce qu'il y a des choses qui se font, qui sont très intéressantes dans beaucoup de pays. Et ça permet de rééquilibrer un peu les relations au sein de ce qu'on pourrait appeler la géographie. On dirait que c'est un peu de choses. Je pense que pour l'Espagne, c'est beaucoup de choses qui se font. Et finalement, c'est souvent assez peu connu. Les groupes de recherche sont peu connus. Et ça, c'est vrai. Une page très simplifiée, je trouve, de la géographie mondiale de la recherche. Ça, c'est peut-être quelque chose à... En tout cas, inciter les étudiants, par exemple, qui travaillent sur un terrain, quand ils ont une bibliographie, etc., aussi de documenter un tout petit peu la manière dont ça se fait dans un pays, les travaux qui y sont faits. Je pense que c'est tout ça. Quels sont les intérêts que vous trouvez à sa pré-géographie critique ? Pourquoi donner le nom de critique, forcément, et de l'acquisition avec les ministres ? Parce que finalement, c'est à part être identifié facilement, ou être critiqué facilement, justement. Alors, ça a eu un intérêt. Là, je vais toujours répondre... C'est-à-dire que je suis toujours votée en tout. Je vais répondre avec des cas concrets de mes groupes. Ça a l'avantage de ne pas répondre de manière globale ou de propre opinion. Dans le cas allemand, par exemple, la géographie allemande a été très dominée par des approches assez conventionnelles, classiques, voire parfois un peu dominées par... Il y avait des anciens professeurs qui avaient enseigné à l'époque nazie et qui restaient bien au chaud, cachés, sans que personne ne bouge trop. Donc, c'est une géographie assez classique, en fait. Il y a eu quelques tentatives, mais c'était assez classique. Et le fait de prendre le terme de critique, qui est un terme plutôt international, et justement anglophone, ça a permis à une jeune génération qui a eu envie de secouer un peu la géographie allemande. C'est ce que je disais sur le fait de se légitimer un petit peu. Ça donnait... En fait, l'internationalisation donnait une forme de crédibilité ou... En fait, on ne pouvait pas leur dire que c'était juste des fous qui pouvaient révolutionner la géographie allemande. Ils s'inspiraient, justement, de la géographie internationale. Donc, ça leur donnait une sorte... Ça donnait une forme de protection, on va dire. Et pour un groupe assez marginal, ça leur a permis, en fait, d'avoir une reconnaissance relative, parce qu'il n'y a pour l'instant, effectivement, que deux géographes. Je croyais, il y a une géographe féministe, qui est à Hounours, et une géographe... Et Verbenina, qui est à Francfort. Et du coup, ils ont pu créer... Ça se propage comme ça. Ils ont pu créer quand même des chaires. Maintenant qu'ils sont professeurs, ils ont eu l'équipe. Et donc, ça change un peu le visage de la géographie. Mais ça a été une manière, en tout cas, déjà, d'accéder à des postes et de faire advenir d'autres approches. Ça, c'est un peu de la géopolitique interne. Après, pour la question fond sur l'intérêt, je trouve que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça permet vraiment de poser la question, de savoir quelle est la... Enfin, ça permet d'envisager vraiment la réflexivité de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a la géographie critique, on est obligé de se poser la question, pourquoi on le fait ? Comment on le fait ? Et c'est déjà pas si mal, en fait. Alors après, par contre, il ne faut pas que ça devienne une sorte de sigle. Donc là, par contre, je ne serais pas forcément d'accord avec cette idée qu'il faudrait créer une bannière et qu'il y ait des gentils géographes critiques contre les méchants géographes conventionnels. Ce serait un peu problématique. Et quand on a fait le livre, on a essayé de traduire des textes de géographie critique, on n'a à aucun moment essayé d'imposer ou ensuite de faire une sorte de mouvement, de prise de coup de force dans la géographie. En fait, on s'en fiche complètement. Et puis en plus, malheureusement, je ne l'ai pas dit, mais Mathieu Giroux, qui a coordonné le livre avec moi, est décédé au Bataclan. Donc on n'a pas du tout, en fait, ce n'était pas du tout son état d'esprit. On n'a pas du tout cherché à imposer le terme. Et ce n'est pas du tout un exemple de coup de force. C'était un intérêt pour d'autres approches. Et donc on essaie de... En fait, ça n'a plus une manière d'ouvrir les possibles. Alors c'est vrai que le label a cet intérêt que... Le sigle a cet intérêt que... Il y a une curiosité, enfin, ça, en fait, il y a une vra curiosité. Et donc c'est vrai que les approches critiques, surtout en ce moment, notamment sur la ville, ça permet aussi de fédérer des... C'est un espace... De fédérer des tendances. Je trouve que ça peut être intéressant, on va dire, stratégiquement. Y compris, je pense, notamment dans les débats qui auront lieu, y compris politiques, sur la manière dont on va faire la ville, ça donne une petite astuce, je trouve, de dire, voilà, il y a des approches critiques et qui ne sont pas forcément d'accord avec certains concepts ou certaines idéologies sur la ville qui se propagent actuellement et qui avaient assez peu de contrepoids, je trouve, dans le bon moment. Mais inversement, ça, ça n'a pas aussi... Finalement, parce que vous avez vos sensations que ça couvre, mais moi, de mon point de vue extérieur, j'ai l'impression que ça ferme votre auditoire. C'est-à-dire que... C'est du trop... Enfin, oui, c'est pas trop, c'est pas trop, mais en tout cas, même si historiquement, c'est très marxiste et le fédérien, tout ça, aujourd'hui, en parlant de géographie critique, j'ai l'impression que ça ne permet pas de donner, finalement, justement, une... de tracer, de tracer un chemin qui pourrait s'intégrer dans un réel changement de la façon de penser chez les géographes et, en plus, globalement, peut-être dans le milieu ou dans l'aménagement du territoire. J'ai l'impression que, finalement, ça vous place un peu en marge. Je ne sais pas. À vrai dire, ça, c'est des choses qui sont en train de se faire. Ce que j'ai constaté aussi, ça revend un peu ce que j'ai constaté en travaillant sur la sociologie des sciences, c'est que, comme je le disais, les idées, elles n'existent que quand elles sont mobilisées, quand il se passe des choses autour. Après, le fait que... Moi, quand j'ai commencé, vraiment, il y avait très peu de choses. Enfin, je ne dis pas que c'est mon travail, du tout, mais il y avait plein de choses qui se sont faites, mais il y avait très, très peu d'occurrences à ce terme. D'ailleurs, je l'ai découvert, enfin, je l'ai découvert par hasard. C'est vrai, quand il me donne un an, on m'a dit, il y a une conférence à Francfort, ça s'appelle Géographie critique. Je me dis, ah bon, j'y vais. Et j'ai un peu découvert, parce que moi, je venais d'un parcours assez classique, et pourtant, j'avais passé l'agrégation, j'enseignais depuis des années, je faisais un peu des pistes de technologie, je n'étais pas tombée dessus. Donc là, pour le moment, on est dans la phase, bon, déjà, il y a un terme qui existe, c'est des battus. On ne cherche pas, effectivement, à faire ce qui s'en rendit d'un coup de force. Ce qui est certain, c'est que moi, je suis, du coup, maintenant, un petit peu les occurrences du terme, et alors, ça a explosé. C'est vrai que maintenant, j'avais même des gens qui discutent des approches critiques dans la géographie physique. J'ai vu des choses un peu, et je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, peuvent considérer qu'on peut se... Mais est-ce que ça a permis de publier ? Pour aussi, on peut publier avec les termes, ça devient acceptable. Oui. Après, si c'est basé sur des vrais enquêtes, je ne crois pas. Enfin, je veux dire, si c'est basé sur... Ah oui, mais c'est un constat, parce que ça devient acceptable. Oui, c'est ça. Et on peut le dire, parce qu'en fait, on peut publier la même. C'est ça. Avant, je pense que ça avait été dans des revues qui vont être classées, reconnues, et donc, en fait, c'est un terme qui ne peut pas le faire. C'est ça. Mais je ne sais pas si c'est... Voilà, moi, je pense que c'était... J'ai l'impression que ça a... C'est repris... Ça, c'est démocratique, on va dire, dans une certaine mesure. Après, est-ce que c'est... Je le reconnais que ça peut être clivant qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ce terme et qui ne comprennent pas, en fait, l'arrivée de ce terme. Moi, j'essaye dans ce travail aussi de montrer qu'il est contextualisé. C'est-à-dire qu'il y a des... Comme je le dis, au Brésil, le terme de l'emploi de géographie critique n'est pas exactement celui de... celui de... en anglophone. En tout cas, c'est moins une réflexion sur la géographie, sur le positionnement. Et puis, de... Moi, j'ai surtout travaillé, finalement, pas à une géographie critique française. Je m'en fiche un peu et on fera ce qui reviendra. J'ai surtout travaillé sur ce courant de la géographie qui est, objectivement, revendiqué par le... Enfin, c'était mon travail, à l'origine. Après, est-ce que ça va devenir ? Est-ce que des gens vont s'en parler en France ? Peut-être. Mais c'est pas forcément à... Moi, je vais voir ce que je pourrais en faire concrètement sur des termes concrets. Mais j'ai... Mais mon travail, moi, c'est plutôt de documenter, en fait, l'emploi de ce terme et ce que ça va faire. Et d'essayer d'expliquer concrètement ce que ça va faire. Oui, oui, on va... Mais c'est pédéralement que sur le fait que dans certains pays, on ne pouvait pas parler de géographie cathétique et vous connaissez pourtant qu'il y a des géographes qui pensent des choses un petit peu... Oui, bien sûr. Mais enfin, au contraire à... c'est le dominant, c'est-à-dire. Et aussi, dans la notion de diffuser le savoir, qui apparemment, est-ce que c'est important pour la géographie critique ? Là, finalement, le fait de ne pas forcément se dire critique, mais de simplement proposer une idée peut faciliter les discussions du savoir aussi. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a des... Selon les contextes, il faut faire... Et l'application par le citoyen... Oui, non, mais parfois, dès qu'il est... Je me souviens que mon confère, qui n'est pas du tout géographique, qui ne comprenait pas tout à fait exactement ce que... Là où vous vouliez en venir, il m'avait dit « Mais est-ce qu'on ne peut pas faire des... Est-ce qu'une bonne recherche non critique ne serait pas plus utile qu'une mauvaise recherche critique ? » J'ai dit « Indéniablement ! » « Papa, tu es arrivé ! » C'est tout à fait honnête. Ce n'est pas un label de... Ce n'est pas une garantie qualité. C'est ça l'idée. Ce n'est pas une garantie non plus de succès. Mais c'est vrai que... En tout cas, je pense que ça a le dérive de faire réfléchir sur la pratique géographique et ça, c'est important parce que moi, quand j'ai commencé mes études, je vous assure que... Alors, j'étais à Paris-Cart, je ne savais pas, indéniablement, mais je me suis posé très, très peu de questions sur ce que c'était que de faire de la géographie. Vraiment très peu. Et puis, finalement, en faisant ce travail, je commençais à m'en... posé des questions, en fait, sur quelle était l'utilité sociale de la géographie, comment concilier ses propres engagements, ses propres présupposés, ses envies. Et c'est à travers ce cheminement que j'ai pu le faire. Ou si ça peut aussi aider à ouvrir ces pistes-là, dans certains cas, je trouve ça intéressant. Non, non, bien sûr. C'était pas du tout. Mais c'est très intéressant. Les discussions, elles sont intéressantes, justement. Pour ça. J'avais encore quelques questions sur, justement, ce qui a fait référence et c'est très gentil que tu as parle à la géographie sociale comme mineur de Paris-VIII en lien avec la biodiversité. Puis on cherche à aller plus loin aussi pour... L'an prochain, par exemple, j'en prie pour... L'an prochain à Camber, on a une suivi au local de la biodiversité pour réfléchir à la suite, à l'avenir. Du coup, je peux poser aussi quelques questions de... Enfin, sur les cours, donc il y a une forme que tu as dit, c'est la question de la lecture. Et tu as dit que c'était un vain, c'est la hiérarchie de l'autorité. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Est-ce qu'il y a d'autres formes comme ça qu'on pourrait mettre en place ? Nous, on s'était posé la question des lectures, on s'était posé la question des lectures pour un cours en L2 de la mineure qui fait la géographie économique qu'on pouvait ouvrir dans ce cours d'universitaire. Donc, avec quelle forme ça prendrait ? Est-ce qu'on peut rester deux heures, trois heures à se parler d'une lecture ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on arrive à ces joueurs ? Parce que là, c'était peu de graduations. Oui. Alors, cela dit, ils le font assez vite et ils le font au lycée. Ok, c'est bon. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'est vraiment pas habitués et pourtant, moi, je trouve que c'est... Alors, ça, c'est aussi une découverte et ça se fait aussi d'ailleurs au lycée de la lecture, c'est-à-dire d'avoir un texte à lire, c'est le travail à faire. Éventuellement, il y a quelqu'un qui présente le texte et ensuite, il y a une vraie discussion. Moi, je trouve, c'est quelque chose qui m'a interrogée en termes de pédagogie parce que je suis prof quand même depuis maintenant et je me suis rendue compte qu'en fait, notamment dans le secondaire, enfin, ce qui est terrible, c'est qu'on nous propose à la lecture des goûts de texte qui font ça. Alors, le document d'histoire, c'est l'extrait du discours de la chambre qui fait ça ou alors, enfin, comment veut-on que les gens développent une pensée, quoi, à part faire des plans, c'est vrai qu'on fait des plans, mais ça, on s'est bien organisé nos idées dans une certaine mesure. Donc, on fait des réponses organisées, etc. Mais par contre, lire un texte, ça devient, c'est la notion aussi. On considère que les gamins sont vraiment trop, trop bêtes pour lire un texte en entier, un livre en entier, n'en parlons pas. Un livre de survie humaine, c'est quoi ? Un livre en entier ? Et moi, je suis admirative et j'ai du mal à le mettre en place parce que j'ai essayé un petit peu de faire des lectures. Je pense que le format de l'article, il est bien. Il est vraiment bien. Et ça nécessite de laisser, alors c'est un truc que j'ai vu là en Brésil, de laisser des silences. Donc, au moment vraiment où personne ne veut parler, c'est vrai que la nature du prof, c'est d'occuper l'espace. et surtout de dire, ils ne parlent pas, ils n'ont pas compris, je vais leur expliquer. En fait, il faut ménager des silences et laisser le temps à tout le monde de s'exprimer, c'est d'envisager un moyen où tout le monde puisse s'exprimer aussi. Et ça peut partir dans plein de vacances. Et ce que je trouvais assez beau, en fait, dans cette idée du Brésil, c'est qu'en fait, les idées émergent ensemble. Et ça, je trouve ça vraiment, et ils y tiennent beaucoup, en fait, ces propositions. C'est vrai qu'on ne sait pas que les réponses. On a du mal à le faire parce qu'en fait, on n'a jamais fait. Et je pense que ça a nécessité très d'expérimenter de consignes des propositions très passionnées. Du coup, je l'ai demandé, mais c'est parce que c'est mon inquiétude de prof de silence, donc c'est bien de l'avoir bien dit comme ça. Je me disais, est-ce qu'il y a un exemple de prof ou de la prof qui prépare un certain nombre de questions ou des thèmes qui vont être abordés ou est-ce que ça a été fait chaque fois, chaque fois, chaque fois. Alors, je crois qu'ils font un peu une lecture... Généralement, il y a une partie à lire, c'est des étudiants qui présentent un peu la structure, etc. Et ensuite, ils soulèvent, ils peuvent soulever en fait les points qu'ils ont trouvé vraiment intéressants, qu'ils n'ont pas compris éventuellement ou qui sont difficiles ou sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Et là, c'est un débat, c'est une forme de débat. Et ils sont évalués en fait sur leur présentation, je crois, sur leur présentation, c'est ça l'évaluation. Et après, le débat n'est pas évalué. On n'est pas du tout évalué. Et là, c'est vraiment la liberté intellectuelle. Chose, en France, la liberté intellectuelle de l'étudiant, alors là, c'est quand même assez compliqué. Vous n'allez pas du tout. Laissez une forme de liberté intellectuelle à l'étudiant, elle est l'air, n'en parle pas. Moi j'ai quand même l'enseignement de l'étudiant de l'étudiant, c'est une forme de liberté intellectuelle à l'étudiant. On pourrait aussi formuler lui-même une idée qui est vraiment trop petite. Généralement, on ne peut pas considérer que ce soit possible. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est un type de commission matérielle aussi à penser vers des dessins de salle, des tailles de... Oui, alors ça, évidemment, une autocopie, c'est une chose qu'on n'a pas forcément... La forme, c'est forcément circulaire, c'est impossible. C'est forcément une forme. Forcément, c'est quelque chose comme ça, à peu près, comme format. J'en ai décrit un bout dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai décrit une des... Et puis ça peut partir en pit-pont. On avait terminé sur Facebook avec Justin Bieber. Enfin, ça n'avait rien à voir avec le point de départ qui était capable de le faire. Mais c'était pour dire qu'il y avait... Voilà, il y avait des choses sur la sexualité, des trucs très intéressants. Alors, nous, du coup, on n'a pas cette difficulté, on n'a pas l'impression qu'ils sortent avec quelque chose. C'est très enlevéant pour nous, mais en fait, ça renvoie notre propre système scolaire. Ça, c'est l'angoisse de notre système scolaire, c'est pas forcément... Et ça donne l'idée en fait, surtout de lire, quoi. Quitte à lire des passages ensemble difficiles, c'est intéressant, parce qu'on approche souvent en France que les étudiants ne lisent pas, pourquoi ils ne lisent pas même si... Et quand il y a quelque chose de difficile, généralement, ce qui est bien, pour moi, c'est du point de vue de France, c'est de le faire ensemble, plutôt que de laisser faire tout seul aux étudiants. et quand un texte est particulièrement difficile, moi, je trouve ça vraiment bien de lire ensemble. Il y a des moments où... Quand même, il y a des moments où je ne suis pas sûr, surtout quand on dit le fait qu'il n'est pas venu dans tous les sens, je veux dire, et qui n'est pas toujours hyper égoureux non plus dans sa manière de... Il faut bien interpréter, c'est le choix du texte, le choix de l'ensemble du texte sur la fréquence pédagogique, c'est ça le gros travail en arrière, c'est où on veut aller globalement, quelle notion on veut faire sortir, et ça, c'est le choix des textes, il faut les avoir vraiment bien lus à l'avance, voir si c'est le besoin du temps. De lecture, enfin, moi, je... C'est sympa, c'est super. C'est pas évident. Ça donne une... Je veux dire que ça donne quelques frissons, parce que ça peut ne pas prendre. Là, c'est tout. On peut aussi... C'est tout un peu à l'avance. Non, mais ça... Nous, on n'est tellement pas habitués, ça, c'est que je sais pas ce que ça peut donner. Moi, une fois, j'ai essayé de le faire, et on classe avec des poquets niveaux, justement avec des textes que j'avais du recueil, enfin, du recueil, et en fait, j'avais pas assez laissé parler, quoi. J'ai voulu tout de suite... Enfin, j'avais peur de me dire « Toi, qu'ils s'intéressent pas ? » Et donc, comme ils s'intéressent pas, je... Je parle. Je préférais... Mais je crois qu'il faut avoir une part d'enfant du choc. L'avantage, c'est que j'étais une forme ouverte à d'autres personnes. Mais on voit dans la version de la parole, il y a des étudiants de Paris qui parlent très peu, en fait. Là, je ne sais pas si... On remarque lesquels étaient de Paris qui rentraient, il y en a pas rien à parler. Je crois qu'il y a aussi une hiérarchie qui se recrée entre les universitaires et les étudiants de Paris qui n'avaient pas envisagé une scène et qui va quand même sauter aux yeux. Donc, voilà, dans un groupe de lecture, comment ça peut se passer, ça. Je pense qu'il y a aussi qu'on peut-être réfléchir à la manière de la situation de la parole. Je pense que tout le monde doit peut-être avoir un... Peut-être, ouais. Il y a des choses à y inventer, mais dans l'absolu... Mais en fait, là, on lutte. Ça, c'est une forme de lutte contre l'Afrique habanien dont on a tué à... Enfin, c'est ça. La transmission de l'éducation et de savoir n'est pas du tout fait comme ça. C'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut... Ouais, je trouve que c'est de se persuader qu'il y a un intérêt à faire cet exercice d'actualité, effectivement. Parce que je pense qu'on est aussi très... Dans l'idée que la lecture, c'est quelque chose très individuelle, justement, on va tout seul devant tout être calé. De se persuader que faire collectivement, ça va vraiment apporter quelque chose. parce que je vois bien, ouais, je sais que ça... Non, mais je suis à la raison. Ça, c'est pas... Mais du coup, tu vas dire... Et je crois qu'en fait tous ceux qui l'ont fait sont émerveillés du résultat, mais... En fait, tout le monde en parle, là. C'est-à-dire qu'il y a qui est au Brésil, le groupe de lecture, c'est... Alors, surtout pour des textes un peu difficiles, mais... parce qu'on est à plusieurs, on voit des gens qui ont plus de compétences, on peut se demander la signification des mots... En fait, Marie, c'était la première nation de ce... Oui, c'est vrai. On était dans un entre-soi tout à fait confortable, puisqu'on était enseignant- chercheur, docteur-vente, quelques masters-venteurs, et un licence, mais qu'elle a été pour master. Donc, il a vraiment circulé très facilement, mais qu'il y a cette longueur... Enfin... Si, le nombre de personnes compte aussi. S'il y a un temps de passage, c'est difficile. Oui. C'est un peu... C'est un peu... Bon, mais là, une autre façon d'envisager l'absence d'autorité en cours, c'est de ne pas faire la présence quand on se retrouve avec des tout petits rouges. Il n'y a pas... ça, c'est pas mon point blanc. Et puis... Et ça durait plus bientôt, c'est l'entendement ? Voilà, ça durait assez longtemps, ça durait... Ça durait... Ça durait... En tout cas, celui... Celui... Que j'ai assisté, je crois que c'était deux heures et demie. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que personne était avec des portables, qui n'ont été là, vraiment la physique. Déjà, en fait, la configuration de la salle, plus quoi. comme la configuration de la salle, c'est beaucoup plus difficile de faire autre chose. C'est pour ça que c'est aberrant, souvent, la manière de trouver un seul enfant. Enfin, c'est aberrant. Je ne connais pas les aberrations, mais... C'est longtemps que j'enseigne, je réalise, parfois, l'aberration que ça représente d'avoir qu'une seule configuration, en fait. C'est aberrant, Il y a de la monotonie totale de la pratique de l'enseignement en France, mais... Peut-être que la solution aussi, c'est que nous aurons des échanges, des échanges, des échanges, des réflexions, des échanges. Je pense que quand ça vient des étudiants, il y a une volonté de bien faire ce qu'on en a rendu, quoi. Et ça pourrait être intéressant, c'est d'avoir vaguement, peut-être un thème, ou tout comme ça, et de laisser choisir de... Vous pouvez... C'est peut-être venir choisissez un article, ou... Choisissez ou quelque chose, un texte que vous aimeriez lire, mais que vous n'arrivez pas à lire, ou... Quelque chose de thème, ou... C'est la disposition, ou... Et il y a eu d'autres... D'autres formes, comme ça ? Ce qu'on peut déjà... les discussions, c'est... 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 Il faudrait que je regarde un peu tout le fait avec... C'est... 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 Par... En fait, j'ai plein de temps, j'ai pas... J'ai... C'est ça, c'est qu'à faire. C'est... 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 Non, non, alors il est... Adjoint... Adjoint au maire de Zurich. Il est... Adjoint au maire de Zurich. Voilà. C'est l'équivalent d'adjoint. C'est... 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 Mais évidemment, il y a quand même eu des éléments... Des éléments concrets de changement dans la politique de la vie ? Ça, je me suis... Je crois un petit peu... Je crois qu'un... Un peu, mais il faudrait que je me penche sur la question. Et là, il faudrait quasiment aussi refaire un terrain rien que la réaction de la question sur ce cas-là. Il faudrait que j'y revienne, mais ce serait intéressant. A l'origine, je voulais faire un entretien avec lui, mais j'étais un peu prise par le temps, et je m'étais dit qu'il faudrait quasiment faire un entretien vraiment détaillé. J'avais réussi à faire des questions, mais ça mériterait un entretien détaillé, parce qu'en fait, il y avait la question de savoir... Ça, je vais en aller parler, parce que c'est une question qui m'intéresse aussi, c'est que c'est que la politique de sécurité de gauche. Cela dit, il se pose des questions, il y a eu des séminaires notamment en Allemagne, où ils ont fait justement venir des chercheurs, parce qu'évidemment, soit on est complètement autonome, on pense qu'il n'y a pas besoin de sécurité, ou qu'il n'y a pas besoin d'exister. Bon, en l'occurrence, par moments, quand même, ça peut... On va tous, des fois, c'est l'expérience quand même de la nécessité d'avoir un peu la force équitable. Et donc, voilà, il y a des choses intéressantes. Et ma amie, la mélinette, travaille sur la police. La conception de la police est assez intéressante, parce que, par exemple, les policiers allemands sont formés sur l'humain. On est un peu loin du compte ici. Donc, euh... On va commencer par là, après, on voit sur du prémat. On a déjà commencé par une formation sur du même. Et la manière dont on conçoit la police, c'est assez... C'est intéressant. C'est ça, mais c'était quand ? Ça fait combien de temps ? Euh... Excusez-moi... Euh... Ça fait quand même plusieurs années. Ça a été réélu, je crois. Il y a tout. Il y a toujours en... Il y a toujours en place, hein, je crois. Je crois que... Là, cette année, j'ai pas pu aller... C'était en... Donc, pareil, pour terminer ma thèse, j'ai pas pu aller à la conférence d'Ignura qu'il y avait eu à Athènes. Une idée qui aurait été très très intéressante. Et c'est vrai que... Ben, il faudrait que je le recroise, donc... On ne peut plus en parler. C'est possible. Alors... Mais l'Ignura, par contre, c'est un truc assez sympa. Je peux dire que... Si vous avez le plaisir. Euh... C'est... C'est... Alors... C'est vrai que c'est... D'ailleurs, c'est une critique interne, hein. C'est que, parfois, c'est un peu un tourisme... Une sorte de tourisme amélioré, mais c'est vraiment génial pour découvrir une ville, quoi. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Parce que c'est... 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 On rencontre des acteurs locaux, des gens qu'on a envie, qu'on a envie, qu'on a envie... C'est vrai qu'après, l'expérience du tourisme, il n'y a plus au Canada. Alors, tu vas dire qu'après, les conférences d'Ignura, quand on est un peu intéressés par les scones humaines, aller faire du tourisme avec des photos, ça n'a plus d'intérêt. Parce qu'en fait, là, on est directement plongé dans quelque chose, on rencontre des gens très intéressants. L'ambiance est très sympathique. Donc, c'est vraiment... Mais comment le résumissement en place, il y a une plateforme web, il y a quelque chose... Oui, oui, il y a une... Il y a une... Mais surtout, c'est l'importance, vraiment, de se réunir, quoi. Une fois par an. Et après, ce que je n'ai pas dit, c'est que... Il y a 3-4 jours de conférences, et après, il y a ce qu'il appelle la retraite. C'est-à-dire qu'ils vont dans un lieu un peu... Rural, généralement, pour le coup. Et ils discutent de l'association, ils discutent de la manière dont ça se fait. Donc, là, ils ont un vrai débriefing sur... Sur ce qu'ils veulent faire, sur la retraite, la manière dont ils travaillent, ce qu'ils ont fait... Tout ça est ouvert, absolument. Alors, le problème, c'est que... Pour les gens qui ne connaissent pas... Comme ils se connaissent depuis certains 20 ans, même dans les 81, il y a encore des créateurs. Ça fait un peu grande famille. C'est-à-dire que... Si on est très timide, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce qu'on se dit, ah bon... Ils se connaissent toutes... Voilà. Mais dans l'absolu, c'est assez simple. C'est très sympa. C'est vrai qu'il y a le... Je peux dire que... Malheureusement, maintenant, ils le font parfois début septembre. Mais la Havane, là, je veux dire qu'avec un urbanisme... Un urbanisme de la Havane, qui... Moi, je réserve... Je réserve ma semaine. Je vais faire pour y aller. Voilà. Il y a eu, à un moment donné, une toute petite base. Inura, il y a eu même une conférence Inura en France à Caen. Et le groupe Inura a... C'est décomposé. C'est-à-dire. Il n'y a plus Inura en France. En fait, il y a une grecque qui est installée en France, avec des cours dans une école d'architecture. Et Inura France, en fait, a complètement... Ca peut se relancer. Moi, peut-être, je me disais, si un jour je peux, pourquoi pas faire une conférence Inura à Saint-Denis. Parce que là... Là, ça peut être vraiment... Ouais, c'est vraiment sympa. C'est une opportunité de me dire plutôt que, bon, Paris, c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est un bout. Je sais combien de personnes, je sais pas si tu veux. Euh... Alors, ben, après, on a... Du coup, la conférence est ouverte aussi élocalement. Mais généralement, il faudrait que tu ressortes ma tête, mais ça contène le pas. Du coup, il sait. Moi, quand tu me parles d'une conférence avec un sigle, moi, j'imagine l'AAG, avec 6 000 personnes. Il y en a des mots. Bah, 6 000. Ça n'est pas en fait. Ça n'est pas en fait. J'ai déjà vu les dernières, un peu. Et par contre, après, comme c'est ouvert localement, c'est-à-dire que la conférence, elle est aussi ouverte. Et l'idée, c'est aussi de faire intervenir le profil des conférences, mais je vais envoyer ma thèse, la descriptif des conférences. C'est très intéressant. C'est peut-être qu'on fait intervenir surtout des gens locaux, des universitaires. Et là, on fait des excursions, on parle plus de l'ordre de ce qu'on se passe. C'est déjà... C'est pour ça que le Paris-Mille, c'est aussi... Et de même que la conférence de géographie internationale, un jour, peut-être, pour prononcer... Elle a lieu en terminaux ? Je sais. La physique ? Enfin, c'est ce qu'on appelle... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas... ... 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 voilà et bien merci du coup t'as pas trop loin oui c'est pour ça la semaine prochaine on accueillera Lyon Faberet et Isabelle de Lyon elle va parler de plein de choses et notamment des communs j'ai appris une conférence où on parlait des communs super rapidement je pense qu'on va aussi essayer de s'adapter à la question à l'actualité c'est vraiment des questions importantes ce que tu soulevais là de dire quand on prend tout ensemble effectivement la seule chose à faire c'est la réduction mais néanmoins ça ne dit pas comment on l'a fait et donc ça va être l'occasion de proposer la question et ce sera la dernière conférence de l'année et ce sera la prochaine voilà merci 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 merci